Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime de la chaîne Calibourg. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine malgré les marchés rouges. On se retrouve aujourd'hui le 25 juin 2023 pour l'épisode 43 des vidéos de présentation de portefeuille. Je vous rappelle, comme d'habitude, les recommandations d'usage. Je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple particulier qui cherche à diversifier son patrimoine. Vous ne devez pas répliquer les positions de portefeuille sans vous faire pro-conviction sur les valeurs qui le composent et vous êtes par conséquent responsable de vos propres investissements. La performance cette semaine, sur la partie totale du portefeuille, j'ai fait moins 1,89 %. J'ai perdu 150 €, donc semaine assez mauvaise. Sur la partie investie, qui ne prend pas en compte les liquidités, j'ai perdu 3,14 %. Je fais à peu près comme le CAC sur la partie investie, c'est-à-dire moins 3,05 %. Sachant que je ne suis pas investi à 50 %, c'est quand même un peu mieux que le CAC, on va dire, malgré le détachement du dividende de total qui n'est pas en compte. Mais bon, ça fait 6 €, on le verra tout à l'heure, donc c'est anecdotique. Donc le CAC qui passe sous la barre des 7 200 points, on verra ça graphiquement. Donc qu'est-ce qui va se passer ? La crainte de récession qui revient, blablabla. Jérôme Powell qui finalement va peut-être augmenter les taux plus que prévu. Donc est-ce qu'on va finalement avoir notre récession et un krach des marchés financiers pour acheter à bon compte ? C'est ce qu'on verra dans les prochains mois je pense. Donc le portefeuille au 25 juin, je fais la vidéo en même temps que le live de Cali. J'espère qu'il me pardonnera, mais sinon la vidéo ne sortira jamais aujourd'hui et j'ai peur que vous soyez déçus. Donc on attend du dividende de total de 5,92, donc c'est anecdotique. J'ai toujours mon ordre sur ABC arbitrage à 5,80. On n'y était pas loin. J'ai mis aussi un ordre vendredi sur Neycon à 2 euros. Et le carnet d'ordres a été rempli, donc je pense que l'ordre n'est pas passé. Vu que je suis à moins 30% maintenant, je vais renforcer. Donc j'en avais mis 75 à 2 euros. Donc je vais remettre l'ordre pour lundi. Là, il n'y est pas, mais je vais le remettre. Et bon, ça sent mauvais pour Neycon pour l'instant, mais bon, moins 30%. Je pense que c'est un bon moment pour renforcer, même si ça risque d'aller plus bas. Là, je n'ai pas de souci là-dessus, mais c'est une petite ligne. Je pense que je vais aller jusqu'à 500 euros et j'y crois pour, peut-être pas court terme, ça c'est sûr, mais pour les années à venir, je pense que ça va se reprendre. Je vous le dis toutes les semaines, mais ça ne veut pas dire que ça va le faire. Je ne suis pas un de 20. Sinon, Bouygues qui baisse, Rubis qui baisse. Alors depuis le détachement du dividende, Rubis, c'est vraiment la cata. Ça n'arrête pas de chuter. Donc pareil, il va falloir que je songe à me renforcer. Donc j'avais dit la semaine dernière, autour des 22 euros. Donc si la chute continue la semaine prochaine, on va y arriver vite, parce qu'on perd 5% toutes les semaines depuis le détachement du dividende minimum. Alstom, une des rares valeurs qui a été verte cette semaine, donc qui monte. Entech qui repasse sous les 10 euros, malheureusement. Donc ça n'a pas tenu, je vous avais dit, la barre des 10 euros est dure à franchir psychologiquement. Et puis c'est un support, une résistance de toute façon. Donc on avait réussi à visiter au-dessus dans la semaine, mais c'est retombé en fin de semaine. Bon, malgré tout, avec la belle remontée, c'est normal que les gens prennent leurs bénéfices. TF1 qui n'arrête pas de s'enfoncer non plus. Donc pareil, il va falloir que je songe à renforcer sans doute autour des 6 euros, même si j'en ai déjà beaucoup. Mais bon, sur le long terme, quand même belle valeur de rendement. Il faut voir sur la durée. Atos qui continue de chuter, on n'est plus qu'à 23%. Donc j'aurais dû vendre comme d'habitude, comme je le dis, autour des 14,50 euros. Je ne l'ai pas fait, c'est la vie. Total Energy, le prix du pétrole descend, donc Total Energy descend à 52 euros. Donc on avait déjà dit sur la chaîne, je crois autour des 52 euros. Peut-être que ça avait le coup d'en reprendre. Moi personnellement, je n'en reprends pas parce que je n'ai pas envie de foutre en l'air mon PRU de 39 euros. Ce qui est peut-être une mauvaise chose, vu le rendement encore à 52 euros, il y a quand même un bon rendement. Je crois que 5 ou 6%. Bon, malgré tout, je pense que l'âge d'ordre Total, ce ne sera pas pour cette année. C'était vraiment l'année dernière. Les bénéfices seront toujours aussi bons, mais ils ne seront pas aussi exceptionnels. Je n'arrête pas de vous le dire. Donc je pense que Total risque de revenir à des prix un peu plus normaux, donc autour des 45, 50 euros peut-être. On verra bien. Si on va à 45, je pense que je reprendrai parce que ça ne fait que 5 euros au-dessus de mon PRU et que le rendement sera intéressant. Métropole TV qui baisse un petit peu. Mais alors ça, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je crois que Kali en a parlé aussi dans sa vidéo de live d'aujourd'hui ou quand j'ai écouté un petit peu, ou alors dans sa vidéo de portefeuille, je ne sais plus. Je ne sais pas pourquoi. Métropole TV baisse beaucoup moins que TF1. Si vous avez une idée sur la question, je suis preneur. Moi, toute petite ligne de Métropole TV, j'avais dit que je vendrais si on revient à mon PRU pour en rechopper plus bas. Et tout miser sur TF1, en attendant que Métropole revienne plutôt vers 12 euros. Je pense qu'acheter autour de 12 euros, c'est plus intéressant. 13,50 euros, c'est peut-être un peu limite. Euro Happy, je ne m'en occupe plus, qui ne fait pas grand-chose à part baisser un petit peu. Et Nekon, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'enfonce. Donc j'attends pour pouvoir renforcer. Alors, on passe à l'indice graphique. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est super motivant, surtout vu les performances actuelles. Et je m'excuse par avance, il est possible que l'ordinateur souffre de la chaleur, puisqu'il fait très chaud et le ventilateur est à fond. Donc si vous avez un petit bruit de fond, je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne m'ira pas trop à la vidéo. Donc on passe aux indices. Le Nasdaq 100 et le SP500 qui avaient fait une superbe ascension ces dernières semaines. Le SP500 qui avait franchi sa résistance. Bon, là, on l'a renfoncé. Donc un retour vers les 4300 points ne serait pas délirant. Et le Nasdaq 100, lui, est un peu plus solide quand même. Donc il a l'air de tenir… Pourquoi j'avais mis ce niveau-là ? Ouais. Bon, on va plutôt l'agrandir, le mettre par ici. Donc il a l'air de tenir pour l'instant son support, mais sinon un retour autour des 14300 points. Bon, ça ne serait pas à exclure. Tandis que le CAC 40, lui, il est sur une mauvaise tendance quand même depuis le 21 avril. Et on va revenir tester certainement la semaine prochaine. Le support des 7100 points. Donc on avait déjà testé le 31 mai. Et donc ProRata nous propose canal haussier court terme. Donc si jamais on le franchissait à la baisse, alors qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je ne peux pas le rendre à ça. Donc si jamais on le franchissait à la baisse, où est-ce que ça nous mènerait ? Donc on va faire ça. Est-ce que je peux déplacer cette chose ? Autour des 6600 points. Bon, je n'y crois absolument pas pour l'instant. Déjà, si on revenait visiter les 7000 points, je pense que ce serait une bonne opportunité d'achat. Ensuite, il serait quand même un gros support. Ensuite, on aurait l'AMM 200 le jour avec un support autour des 6800, 6900. Et après, vraiment, peut-être les 6600, mais on n'y est pas encore. Il faudrait vraiment un gros krach à mon avis pour qu'on aille jusque-là. Le RSI est mal positionné. Malgré tout, l'accumulation reste en bonne voie. Donc je dirais que si on va autour des 7000, 7000, 90 points, ça vaut peut-être le coup de rentrer sur des valeurs qui ont été particulièrement massacrées ces derniers temps. Donc Métropole TV, qui depuis le détachement du dividende ? Alors, est-ce que là, je serais bien là ? Ajusté, on va enlever le dividende. Donc depuis le détachement du dividende, qui patine ? Qui patine pas tant que ça par rapport à TF1, je vous l'avais dit. Donc elle se maintient. Donc je ne sais pas trop ce que les investisseurs attendent. Peut-être qu'ils espèrent un rapprochement d'une autre société. A priori, il ne va rien se passer pendant encore 4 ans, mais on ne sait jamais. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on revienne à mon PRU. Donc si on revient à mon PRU, ça voudrait dire une bonne nouvelle. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Et en reprendre autour des 12 euros, si on y va, et éventuellement autour des 10 euros, si on y va aussi, pour améliorer mon PRU et mon rendement. Parce que pour moi, FEM6 va être une grande rendement pour les 4 prochaines années. Dans l'idée d'un éventuel rapprochement avec un concurrent. Et on va passer à TF1, qui elle, est dans la SMOOL totale depuis quelques temps. Donc moi, j'espérais, j'espère pouvoir en reprendre autour des 6 euros, même 5,95. Si on y va, je pense qu'on va y aller, vu la direction que ça prend. Bon, malgré tout, ça ne distribue pas tant que ça, mais le RSI est vraiment mal positionné depuis mi-avril. Donc on va croire qu'on va y retourner autour de 6 euros. Et puis ça fera une petite valeur en rendement pour les prochaines années aussi, même s'il n'y a fait pas grand-chose dans les prochaines années, puisque le secteur audiovisuel va peut-être être un petit peu compliqué, vu les concurrents. Bon, malgré tout, avec un dividant à 50 centimes, en 12 ans, vous avez rentabilisé en achat de 6 euros. A priori, c'est le dividant des maintenus. Donc bon, ça vaut peut-être le coup. Donc Total qui nous a enfoncé petit à petit ses supports. Et là, on va tester. Donc là, on est en train de tester ce nouveau support. On va le mettre ici. Donc autour des 52 euros. Et si on y va, et qu'on l'enfonce encore, on va sûrement aller autour des 50 euros. Donc si vous n'êtes pas sur la valeur et que vous pensez que Total va continuer à faire des super bénéfices, comme l'année dernière, peut-être que 52 euros, ça vaut le coup. Moi, j'attendrai peut-être plutôt 50 quand même. Mais bon, si vous avez peur de rentrer, de rater la porte d'entrée, commencer peut-être un début de ligne à 52 euros. Moi, je n'en prends pas parce que le PRU est assez bas. Mais c'est vrai que si on revient idéalement vers 46 euros, je pense que je reprendrais. Mais bon, il n'y a pas encore. Moi, je suis assez pessimiste sur Total pour les années à venir. Non pas que c'est une mauvaise société, mais je pense qu'ils vont investir dans la transition énergétique, ce qu'ils font déjà. Et que le pétrole, ça ne sera pas aussi bien que ce qu'on a vu après Covid avec la reprise de l'économie. Donc il faut aussi récession, peut-être. On verra bien. Ntech, qui est dans son canal jaune, qu'on avait tracé il y a quelques temps déjà. Je ne sais plus pourquoi j'avais tracé ça. Mais belle reprise quand même. On était à 7,22 il y a un mois. On est rendu quasiment 10 euros. Donc il faudrait franchir les 10 euros. Ça a essayé toute la semaine. Ça n'a pas réussi. Malgré tout, j'y crois. Sur le long terme, on va être patient. De toute façon, c'est une petite société qui est en plein développement. Donc ça va prendre du temps. Ruby, qui se casse la figure depuis le détachement du dividende. C'est quand même assez exceptionnel. Cette chose, on va remettre le dividende pour nous encourager. Donc on est là sur un gros support a priori qui se terminerait autour des 21,80. Donc c'est pour ça que je vous dis que si on va à 22 euros, je vais en reprendre. Aristocrate dividende. Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le dividende pour les prochaines années. Mais bon, société… Voilà. Donc j'attends les 22 euros pour en reprendre. Ça a distribué à mort depuis le dividende. C'est quand même incroyable. Et gros volume dans la distribution. Donc bon, ça, ce n'est pas très optimiste pour la suite. Mais de toute façon, il faut que je fasse baisser le PRU 27,65. 27,67, c'est beaucoup trop haut. Oui, pareil, PRU astronomiquement haut. Il faudrait que je renforce. Mais bon, sachant qu'on était à 26 euros il y a quelques mois, je n'ai pas osé renforcer à cette époque. Je vous rappelle, je le dis toutes les semaines. Pareil, il faudra que je renforce. On est passé soit même 200 jours. On est soit même 200 semaines. Donc là, on va avoir des supports autour des 29,50. On est dessus. Et 29,30. Et après, ça sera rendez-vous à 28,60. Donc voilà. Je ne sais plus quand j'avais renforcé sur Boeing, mais je pense moins que ça. Donc il faudrait que ça baisse un peu plus quand même pour que je me renforce dessus. Alstom, Alstom qui se cherche comme d'habitude. Ça fait longtemps que ce niveau-là à 26,70 nous embêtait. On avait réussi à le franchir. On est repassé. On a réussi à le franchir. On est repassé. Donc est-ce que là, ça va être la bonne ? Ça fait une belle semaine quand même. J'ai l'impression que les investisseurs reviennent un petit peu. Donc il faudrait passer ce fichu PRU ou alors vraiment aller à la CAF pour que j'en reprenne autour des 16 euros, ce que je n'avais pas fait malheureusement. Bon, après, on est allé à 16 euros, donc c'est normal que les gens prennent leurs bénéfices petit à petit. Atos, alors, astuce du PRQ, il faut enlever la même 200 semaines. Atos qui n'a toujours pas voulu passer ses 14,80. J'aurais dû vendre, je n'arrête pas de vous le dire, mais ce n'est pas grave. Donc là, ça tombe, ça tombe. Donc on va sûrement aller à 12,50 la semaine prochaine. Et est-ce qu'on va rebondir ou pas ? Bon, la même 200 jours reprend son ascension après une chute vertigineuse. Donc à voir. On attend les nouvelles pour un rachat de quelqu'un pour la partie… Alors, je n'arrête pas à me souvenir de l'autre monde. Donc il y a Evidian pour la cybersécurité, je crois. Et l'autre, ça va peut-être rester Atos. Donc pour le rachat d'Atos. Et pour la scission. Donc moi, je n'ai pas envie de faire la scission, donc je vendrai avant la scission. Donc on verra bien ce qu'il se passe. Nekon. Bon, Nekon qui s'en fout. Donc moi, j'avais mis un ordre à 2 euros. Alors, on va zoomer un petit peu. On est allé détoucher deux fois vendredi, mais l'ordre n'est pas passé parce que le carnet d'ordre à 2 euros était blindé. Donc je vais rebondir mon ordre pour la semaine prochaine. Bon, alors par contre, regardez, ça vend à mort. Le RSI est à la cave totale. Donc en surachat quasiment. Donc il y a des chances qu'on allait faire des plus bas sur Nekon. Donc je ne sais pas trop où ça pourrait aller. Sikali veut bien nous faire une extension de Fibonacci. Je ne suis pas trop un pro là-dessus, mais l'autre fois, il m'avait dit qu'il savait faire. Il devait m'expliquer, mais on n'a pas pris le temps de le faire. Donc je vais le reprendre à 2 euros et puis je reprendrai plus bas si on y va dans l'espoir de m'en sortir sans trop laisser de plumes. Et CumulusWeb, je n'avais pas vu l'énorme bougie là vendredi. J'ai vu ça dans la vidéo de Kali. Donc CumulusWeb, on a le problème de comment ils vont financer ces 50, leur à 50 nouvelles boutiques. Donc ça va être soit reprise des OCA BSA, ce qui n'est pas bon, soit des augmentations de capital, ce qui n'est pas bon, mais moins mauvais que les OCA BSA, a priori, parce que ce sera Wattshot. Donc si c'est le cas, on y participera. On en reprendra. Et puis on va espérer que les 50 nouvelles boutiques vont participer à la croissance et qu'on va l'avoir à 100 euros dans quelques années quand la cigarette électronique sera encore plus populaire que maintenant. Ah, et j'ai oublié Euroapi. J'allais vous quitter là-dessus parce que je ne la regarde tellement pas, Euroapi. On a rebondi. Donc il faudra peut-être que je me songe à me renforcer si jamais on revient au 9,72 dans l'espoir de faire baisser mon PR autour des 10,60 puisqu'on aime bien y aller. Et la vente, parce que franchement, je n'ai pas envie d'attendre cette société. J'avais joué un rebond, je vous l'avais dit. Ça n'a pas eu lieu. Donc je suis coincé, coincé sur la valeur. Bon, je n'ai pas besoin de cash, donc j'attends et je ne vends pas en perte. Mais je ne suis pas trop confiant sur le court terme. Mais j'ai déjà assez de sociétés à renforcer et de sociétés problématiques pour l'instant pour mettre encore beaucoup plus d'argent sur cette société. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est motivant. A laisser un petit commentaire et à nous rejoindre sur le Discord. On est de plus en plus nombreux. Et c'est très sympathique. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.